Ah, ça y est, moi je suis juste là. Oui ? Alors, on est à tous à la fois. Oui. Alors, page 71 de la VIVD à Raspion 18, j'avais demandé des précisions de la Mugard, concernant les classes concernées de l'école primaire pour les actifs des piscines, et le nombre de participations qui a vues dans l'année. Je pense que... Ne m'interrompez pas, madame. Vous me laissez parler, je parlerai. Je pense que madame Gatron, peut-être vous vous occupez avec l'appareil scolaire, sa participation aux affaires culturelles, et bien depuis plusieurs mois, on l'a vu tellement aux commissions d'affecteurs des marchés publics. Bon. Mais toujours, est-il qu'elle est prévu de me répondre, comme mentionné dans le PV du conseil municipal du plan de l'Ontario, madame. J'ai inscrit votre question, j'en parlerai avec la directrice. Je vous répondrai, monsieur Saint-Denis. À ce jour, je l'attends toujours. Au lieu de baraques à sandwichs. Voilà. Je m'interroge parce que vous avez parlé des baraques à sandwichs, et ça a indiqué... On rajoute une baraque. Voilà. Une autre question ? À la page 98, dans l'intervention de Marcel Pogli. Il a indiqué, c'est le maire d'œuvre. Je crois que c'est le maître d'œuvre qui parlait... Il a marqué quoi ? Le maire d'œuvre. 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 Le conseil municipal, il s'est passé le 15 et le 16 novembre, parce qu'il s'est terminé à 2h30 du matin, donc il y a des votes le lendemain. La directrice générale déléguée. J'avais dit à l'époque que cette délibération pouvait être entachée d'illégalité. Je m'en avais répondu le 23 novembre, et il s'avère que la délibération n'est pas entachée d'illégalité, parce que Mme Desso est déléguée, directrice générale déléguée, pas adjointe. Voilà. Donc vous avez répondu à ma question, ça me différencie. Pour la masse salariale, j'ai répondu, or vous ne la baissez pas. Et pourquoi vous ne la baissez pas ? Vous rajoutez un B ? Baissez. Donc BC. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres corrections ? Non. Très bien. Donc on passe au vote, qui est contre, qui s'abstient. Dans les services techniques de la ville, il n'y a plus de bien d'énergie. Pourquoi ? Parce que les véhicules ne sont pas trop à l'État. Ou éventuellement partenaient pas. D'autre part, concernant la politique politique qui est arrivée sur les deux véhicules, nous avons rendu pour 80 euros, qui s'indique, d'un bonbon IP3, qui daté depuis 95, avec plus de 200 000 km, et qui a pris feu, le moteur a pris feu. Le deuxième véhicule, c'était une Clio de 10,193, 150 000 km. Ces deux véhicules ont eu leur carte brise rayée, et ils sont marchés. Et finalement, ma question vous amène à créer une commission de réformes ? Non. Je m'arrête, oui. Je m'arrête. C'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. C'est la politique politique qui s'est créée. Alors, est-ce que la commune a encaissé quelque chose ? Concernant, donc, le préjudice subi sur les véhicules, j'imagine qu'il y a eu un accident, il y a eu un constat d'accident, constat d'un lien. Je dois faire l'objet, donc, d'une déclaration au fait d'une compagnie d'assurance, car j'ose espérer que ces véhicules... L'actuel-là, mon papier, le problème actuel, c'est aux vétérans de l'amende. Trois véhicules qui sortent. Je pense que la liste que vous proposez, bien évidemment, nous répondons à nos noms que nous souhaitons. Ben oui. Mais je rappelle que le minimum que vous aurez voulu faire, c'est qu'en démocratie, vous mettez au moins, à vous tenir compte un peu de la proportionnelle, et de mettre au moins un représentant de l'opposition à Sud-Saint-de-Vaulle, ce que vous ne faites pas. Oui. Quatrième supplément en bas à droite. D'accord. Il y aurait été légitime qu'il y ait un poste de titulaire pour une opposition et un poste de titulaire pour le PLH. Vous avez besoin de s'occuper du social abandon ? Si. Non, attendez. Parce que vous savez que le PLH, c'est donc le programme local de l'habitat, et dans ce programme, on parle des logements sociaux. Vous avez besoin de s'occuper du social abandon pour faire ça. Mais ce que je suis dit, vous avez le droit de mettre qui vous voulez, je conteste simplement le fait que vous ne tenez pas compte qu'il y ait une opposition ici, et que vous asseyez dessus, c'est tout. Voilà, on ne va pas discuter, de toute façon, c'est un bon. Vous pouvez mettre qui vous voulez. Voilà. Mais arrêtez de justifier votre position en disant, j'ai mis quelqu'un de l'opposition, M. Delos, quatrième supplément. On sait très bien qu'il y a M. Delos, peut-être que j'ai la chance d'être invité à ce sujet. Oui, M. le maire, je vois aujourd'hui un petit peu ce que dit M. Delos, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un de l'opposition aurait dû être présent, ça gagne votre marge de manœuvre. Au moins, pour lui qui puisse se rendre compte à l'opposition, comment cela fonctionne au syndicat et à ce moment-là. Je vous rappelle la même... C'est pas le syndicat, M. le maire. Non, c'est le communier. Je vous remercie bien, puisque j'ai participé avec vous, quand j'étais votre ami. J'ai participé aux réunions avec tous les maires des communes présentes, dans différentes raisons que d'autres. C'est ce que je sais de quoi vous parlez. C'est pas dans les restaurants qu'on a créé la communauté. Non, monsieur, vous avez commencé à faire un petit rapprochement. D'accord. Mais comment ça vient entier, M. le maire ? Vous répondez que c'est pas vrai. Naturellement, il y en a plus. Et puis, c'est pas grave. Je vous remercie que c'est vrai que vous n'avez pas eu l'occasion de vos propositions pour que vous n'êtes pas sûreillé, pas sûreillé, mais pour rendre ce passé. Puisque vous parlez de la Suzanne de Borne, je vous rappelle à Carmen que vous deviez nous rendre compte de savoir quels étaient les avantages et quels étaient les inconvénients. À ce jour, on n'a eu aucune explication. Vous allez les avoir. Alors, vous allez les avoir. Bien sûr. Moi, j'ai toutes les questions. Oui, mais on va en parler quand on va parler du développement de Borne. Non, mais je vous prendrai les questions. Je vous prendrai les questions. Oui, oui, mais il n'y a aucun problème. On va parler de beaucoup de choses. Vous inquiétez pas. Oui, monsieur le maire, si vous me permettez. Moi, je pense que, effectivement, dans cette commission, j'aurais très bien vu si même l'opposition pure et dure était, pour vous, pénible. Je pense qu'au moins, le premier adjoint... Donnez des noms. Le premier adjoint. Je pense que, par exemple, M. Barrois a vu très bien être membre titulaire, et pourquoi pas M. Bougy ? Et je propose à cette Assemblée de mettre M. Bougy et M. Barrois membres titulaires. Ça me paraît pas équilibré. Vous pouvez. Non seulement, je le dis, mais je le propose à l'Assemblée, et j'espère que les membres de votre équipe entendront cet appel. Voilà. Très bien. Merci. 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 Merci à vous. Merci beaucoup À vous. C'est beau. M. Delos a eu 10 voix, M. Parois 10, M. Bogie 10, M. Sosé 7, Mme Rouleur 2 et Mme Canet-Marie, elle a eu de plus, je trouve aussi 18 d'ailleurs, voilà, elle a eu 18, M. Delos et Mme Canet-Marie, elle a eu une voix, oui mais elle était sur la liste. Donc la liste qu'on vous a donnée, voilà, il est proposé à l'Assemblée d'accepter la liste, membre titulaire Christian Panix, Yannick Champion, Elisabeth Raedt, Henri Macario, suppléant Gérard Pujol, Martí Nesca, Patrice Coraza et Christian Delos. Ainsi, pour la police d'environnement, ces trois postes qui ont été créés, pour la cyberbase, ces deux postes qui ont été créés, cette cyberbase fonctionne maintenant en régie, avec des recettes toujours plus importantes en raison de sa grande attractivité. Avant notre arrivée, nous donnions 60 000 euros à l'IFAP qui encaissait aussi 20 000 euros de recettes. A ce jour, nous avons économisé 60 000 euros et les recettes s'élèvent à plus de 23 000 euros. Pour les écoles, trois postes ont été créés. Une puéricultrice, revenue de congés parentales, assure un rôle essentiel pour la sécurité des enfants et pour leur diététique. Un demi-poste de secrétariat a été créé pour la directrice en raison du désinvestissement de l'éducation nationale. Enfin, un poste d'entretien et de gardiennage à l'école Octave Morel nous permet d'éviter des sous-traitances onéreuses et d'être beaucoup plus réactifs. Ensuite, dans le cadre de la demande faite pour la jeunesse liée à la fréquence... Oui, M. Ravard ? Vous, je ne sais pas d'où vous sortiez vos chiffres, mais moi je vous ai en mémoire ce qu'a dit la Chambre des Comptes, qui je pense que vous l'avez étudié de près. A bien dit que de 2001 à 2008, les effectifs ont augmenté de 2001 à 2007, une personne. Et vous, vous êtes en train de me dire qu'il y en a 21 qui ont été... c'est bien ça que j'ai entendu ? Alors évidemment, qu'est-ce que je veux que je vous réponds ? Vous me sortissez à vous deux fondés, et je ne crois pas à vous de ce que vous racontez aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité est très claire, le tableau d'effectifs que vous avez joint, parce qu'on n'y est pas encore, enfin, derrière, il y a plus 14 par rapport au 1er janvier de l'Union. C'est tout. Et vous l'avez dit, vous le reconnaissez. Donc, plus 14, chacun sait qu'un employé en début de carrière, en gros, ça revient chargé à 20 euros. Donc, vous avez induit une dépense de 280 000 euros, induit un éterneur, ni l'autre. On prend la carrière de l'intéressé, sans problème. Les avancements, au cas où vous vous avancez, vous ouvrez cette barre d'adjoint, vous êtes bien abri. Quand on regarde le TE, vous le regardez bien, vous vous trouvez avec 320 postes ouverts, pour les titulaires, pour 228 pour vues, aujourd'hui. Donc, il y avait la marge de manœuvre. Je me souviens, à une certaine époque, quand j'étais maire, je vous disais en position, « Quand vous avez osé ouvrir dans des postes au TE, etc. ? » Bon, j'ai toujours dit qu'il fallait un peu de mou. Et là, vous avez écrit vraiment un mou tranquille, pas embêté. Ça, c'est sûr, vous pouvez faire des avances comptantes où vous voulez, où vous voulez, sans contrôle du conseil municipal. Et Dieu sait, si vous avez besoin d'être contrôlé par le conseil municipal, je m'excuse, monsieur le maire, mais vu ce que vous faites et la façon dont vous pratiquez, heureusement que le conseil municipal existe, heureusement qu'il y a une opposition de temps en temps pour pouvoir intervenir, rien tuer. Aujourd'hui, 228, c'est beaucoup trop pour la ville de Montmoren. Alors, vous... Mais vous êtes trompé, parce que vous n'avez pas une bonne mémoire, monsieur Paroi, parce que le chiffre de 4 que vous avez donné, c'est de 2003 à 2008. Et la Chambre régionale des comptes a pris de 2003 à 2008. Mais vous pouvez prendre, et je l'ai, je peux vous les donner, tous les emplois, et on les a repris depuis 2001, eh bien, je vous laisse, venez les chercher, c'est bien 21, monsieur Paroi. Donc, vous avez la mémoire courte. Venez, venez les chercher. Il y a eu des rapports de statut de certains agents. Voilà. Venez les chercher. Il faudrait voir la raison, parce que je veux vous dire, il y a eu des changements de statut qui ont eu lieu en début de l'endembre. En gros, les ressources humaines de 3 à 3,2 étaient un très bon chiffre. Je vous signale que nous, depuis le début, on est à 3,2, et que la moyenne nationale est à 3,3. Donc, vous, vous avez pas... Sauf que, sauf que... Mais laissez-moi parler. Il faut savoir que celui qui est aux écoles a bénéficié aussi d'un logement d'attention, dont je ne m'asse pas sûr, d'ailleurs. Ça veut dire que cet agent qui va travailler, donc, qui est détaché aux écoles, doit faire tous les travaux qui ont des écoles. C'est-à-dire que c'est un nid, 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 nid. Non. Sauf si, vraiment, il y a... Ah, je ne sais pas si vous avez raison, je vous présente. Il y en a une bonne réponse, mais... On peut terminer, c'est les autres, en tout cas, la nature, c'est dur, on l'a fait à l'Amélie. Normalement, c'est peut-être fait par une entreprise, on a fait ça à l'éternet. Sur les objectifs, la masse salariale. Donc, il y a une création de 14 postes. Je vous connais si la masse salariale totale en euros. Et quelle est la masse salariale de ces 14 postes, si vous voulez ? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un nombre de postes, c'est plutôt en euros que ça se compte. Les 14 ? Oui, les 14 postes par rapport à la masse salariale de base. D'accord. Est-ce que vous connaissez votre masse salariale en euros, M. le maire ? Votre masse salariale de base ? On va vous donner des chiffres exacts. J'espère. Alors, vous avez une autre question ? On attend donc ou on va prendre la réponse ? On attend. 9 millions, 950 000 euros pour 2 millions. Oui, vous voulez parler du chiffre de la masse salariale en personne, c'est ça ? Oui, oui. On va vous calculer si vous avez d'autres questions. D'accord. Il y en a plus depuis 5 ou 6 mois. Ah, d'accord. C'est une démission ? Non, non. Non, non, c'est une personne qui n'a plus voulu assumer ce poste parce qu'elle n'en avait pas dans les qualités. Et donc, elle a préféré démissionner de ce poste. D'accord. Puisque vous êtes sur les limitations et les transferts, donc il y a pas mal de personnels qui sont sur des postes et ensuite qui changent de poste, je ne sais pas comment vous appelez ça en termes de gestion de personnel, mutation, transfert au sein des services. Est-ce que vous savez combien il y en a eu ces deux dernières années ? Je peux vous dire ce qu'il y a eu au cours de cette année. Il y a eu un poste, par exemple, à l'Office du tourisme qui a changé. Puisque cette personne a été à la SOGEMA avec son accord, il y a eu également un changement pour la bibliothèque où cette poste, cette personne est allée à la communication. Il y a eu des changements aux animations. Est-ce que vous pensez que vous allez régler le problème ou on continue à aller faire le passeport à Saint-Marie et à Sifo ? Écoutez, il faut voir avec la préfecture. On va poser la question à la préfecture. Mais à mon avis, ça ne se croit pas. Vous avez demandé pour pouvoir le faire ou non ? C'est la préfecture qui est décide ? Si ça a été dans ce sens-là, vous savez, c'est difficile de revenir dans l'autre sens. Comme les commissariats de police, quand ça part, ça revient rarement. Vous passez nombreux ici. Voilà. Et enfin, en dernier, sur les effectifs, vous avez embauché l'épouse d'une mère du bossé. Je voulais savoir si elle était titulaire ou vacataire. Et est-ce que c'est dans le cas du rapprochement de Fomine ? Elle a achaté les combien de choses d'offrir en un an et demi ? Oui, et alors ? Non, mais je vous demande si elle est vacataire ou titulaire. Oui, elle est vacataire. D'accord. Très bien. Je ne peux pas s'y appeler pour me demander si j'accepte au moins de figurer sur une liste. Avant de me le mettre, de me l'imposer, une liste et de le lire ainsi. J'apprends. J'apprends. On recevra effectivement la convocation. Oui, par principe, justement, je demande d'être retiré de cette liste. Vous les conclurez ? Oui, par principe, je demande. Un opposant qui veut se faire barrer, alors. Aucun de réflexion n'a été prévenu, on n'a pas repris de la parole aussi. Je ne sais pas si je ne sais pas, mais je ne sais pas si je vais pas être compris, mais je ne sais pas si je vais pas être entendus, parce qu'on coupe la parole. M. Chosé, on l'enlève. Je souhaite être prévenu comme un bandolé, être prévenu ce qui se passe. Il ne faut pas être prévenu à la place de M. Chosé, parce que quelqu'un veut remplacer M. Chosé. Sinon, on l'enlève purement et simplement. Allez, personne ne veut, on l'enlève. Le budget 2011 est insiné à l'ordre du jour de la présente séance. Il donne lecture des éléments financiers, du document d'orientation budgétaire qui a été transmis au membre du conseil municipal. La discussion s'engage. Monsieur le maire répond aux questions des conseillers municipaux des preuves que vous avez pour le débat. C'est le chapitre 3. Bon, ces dépenses se sont élevées à 7 724 000 euros, soit une augmentation par rapport à 2011 seulement de 0,94 euros. C'est déjà pas mal depuis 22 ans. Mais s'il tombe en pâle, on fait quoi ? Non, non, je tombe en pâle. Si on n'a pas d'éluvateur, il est quand même pas de 15 jours en dernier, on a été bloqué complètement. Mais que là, il faut que ce déclateur marche complètement. Ou alors, on le fait. Si, on remet, on remet de l'euro. 62 700 euros, sans être certain, si on marchera encore, pendant que deux ans, on est bien d'accord. C'est pas ça que, bon, c'est quand même qu'il est décidé. Ça a été décidé avec le pays de l'administration. Le contrairement, tout a été décidé. On a dit à le contrairement de l'administration. Il montre, normalement, cet appareil va arriver, pas normalement, il va arriver intégralement au 31 mars. Actuellement, il est parti, il est parti de... Il montre, c'est un matériel américain avec le correspondant qui est à l'indicine de ce qu'il y aura à peu près 2003 et 2700 appareils identifiés. Donc, vous êtes attachés, je ne sais pas, pas comment on a celui-là. L'appareil va partir pendant le 25 juillet 2011, qui nous sera livré au plus tard, le 30 mars. On va aller encore plus de l'avance, c'est-à-dire qu'on veut un personnel qui soit minimum, plutôt filen, pour pouvoir conserver la figurine 3, les trois étoiles de l'automne tourisme, qui nous a été donnée l'année dernière, qui nous a mis en place d'office, le... Vous voulez que je lise dans votre condamnation ? Alors, je déclare, M. Marcel Bauchy, compable des frais qui lui ont été reprochés. Pour violence ayant été traînée, une incapacité de travail n'excédent pas du jour. Voilà votre condamnation, M. Bauchy. C'est un peu lié. C'est un peu lié. Non, non, laissez-moi. C'est un peu lié. 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 C'est un peu lié.